Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidio kalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Plan de développement économique et social P2S 2022-2026 Opportunités et perspectives pour le Niger. Le Conseil des ministres du 10 juin 2022 a adopté le Plan de développement économique et social P2S 2022-2026. Le P2S 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger-2035. Il opérationnalise la déclaration des politiques générales du gouvernement et vise à concrétiser les engagements du président de la République contenus dans le programme de renaissance acte 3, selon un article publié sur le site du ministère des Finances. Le PDS 2022-2026 s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir le développement du capital humain, l'inclusion et la solidarité, la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité, la transformation structurelle de l'économie. Avec donc nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données, les défis, les opportunités, les perspectives et les obstacles pour une meilleure réussite du programme de développement économique et social P2S 2022-2026. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio à Saman Mamman, secrétaire général adjoint du ministère du Plan. Monsieur Saman Mamman, bonsoir. Bonsoir. Son Aladambaji, acteur de la société civile. Son Aladambaji, vous avez également participé à la table ronde de Paris. Son Aladambaji, bonsoir. Bonsoir. Issoufou Adamou, il est vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Issoufou Adamou, bonsoir. Bonsoir. A la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le secrétaire général adjoint du ministère du Plan, Saman Mamman. Quelles sont les réponses aux défis majeurs du Niger en matière de développement? Merci beaucoup, monsieur Hamadou. Je voudrais d'abord vous présenter des salutations, le docteur Rabiou Abdo. Merci. Le ministre du Plan. Le ministre du Plan. Et vous remercier pour cette invitation, pour cette opportunité que vous donnez au ministère du plan, vraiment pour présenter aux Nigériens, aux concitoyens, le contenu du plan du développement économique et social. Et comme vous l'avez indiqué, les opportunités vraiment qu'il offre aux populations nigériennes. Alors, je voudrais, dans un premier temps, peut-être faire un petit rappel du processus qui a conduit à la formulation du PDS. Comme vous l'avez bien indiqué, le conseil du ministère, en sa session du 10 juin 2022, a adopté ce PDS 2022-2026, qui est la deuxième déclinaison, effectivement, de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive, SDDI Niger 2035, après le PDS 2017-2021. Alors, la particularité de cette édition, si j'ai pu m'exprimer ainsi... Le PDS 2022-2026. Voilà, cette deuxième déclinaison, c'est que c'est une approche vraiment totalement participative et inclusive qui a été adoptée pour sa formulation. Inclusive, ça veut dire que toutes les composantes... Toutes les composantes, franchement, tous les acteurs ont été impliqués. Mais surtout, surtout, la collectivité territoriale. Et c'est vraiment une des innovations de ce PDS. Parce que les diagnostics ont été élaborés de façon vraiment ascendante. C'est-à-dire que nous avons recueilli vraiment toutes les préoccupations au niveau des régions depuis les collectivités territoriaires, donc depuis les communes, en passant par les régions. Nous avons eu ces contributions. Et ce sont ces contributions qui nous ont permis de dresser un dégénastique vraiment de la situation socio-économique du pays. À partir de cela, donc, les autorités, maintenant, en réponse, justement, à ces défis, à ces préoccupations, ont élaboré un certain nombre de stratégies qui ont, effectivement, conduit, justement, à la formulation, à la définition des trois axes stratégiques dont vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, voilà un peu, en tout cas, le contexte de formulation du PDS. Le PDS a été formulé pour répondre aux défis actuels du développement au Niger. Quels sont ces défis-là, monsieur le secrétaire général adjoint ? Alors, les défis, ils sont nombrés et multiformes. Comme dans tous les pays pauvres ? Dans tous les pays en développement, j'ai duré. Alors, le premier grand défi, vous savez, c'est le développement, c'est la formation. C'est la formation, c'est le capital humain. Les ressources humaines de qualité. Les ressources humaines de qualité, c'est vraiment le premier gros défi. Si vous voulez faire vraiment un développement, avoir de l'emploi de qualité, du personnel, de la main-d'oeuvre de qualité, il faut avoir un personnel vraiment en bonne santé, bien formé, qui a accès en tout cas aux services sociaux de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'hydraulique, etc. Donc, ça, c'est vraiment le premier gros défi. Le deuxième grand défi, c'est les défis de la sécurité alimentaire. Il faut que nous sortons vraiment de ces cycles. Les aléas climatiques. Les aléas climatiques, il faut que nous mettons en place une agriculture qui soit beaucoup, beaucoup moins dépendante, justement, de ces aléas climatiques. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième gros défi. Et tous ces défis devraient, en tout cas, être abordés dans un espace quand même où il y a une bonne gouvernance, parce qu'il faut améliorer la gouvernance, sécuriser les pays. Donc, voilà, en tout cas, c'est vraiment le gros défi, vraiment, auquel, en tout cas, ce pays est confronté. Voilà, et c'est ce qui a... Tous ces gros défis ont été pris en compte dans le PDS 2022-2026 ? Absolument, absolument, absolument. C'est ce gros défi. Si vous regardez la structure du PDS, c'est en réponse de ce manque à ce gros défi que les axes stratégiques ont été définis. Monsieur Saman, quelles sont les deux opportunités de développement d'Origouage-le-Niger en parallèle avec le PDS 2022-2026 ? Les opportunités, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. D'abord, dans le domaine agricole. Nous avons mis en place, dans l'axe numéro 3, vous avez dit, la transformation structurelle de l'économie. Parce qu'il y a vraiment une mèche, il y a beaucoup de marge, vraiment, pour accélérer la transformation structurelle de l'économie, à travers, surtout, les développements de chaînes de valeur. Voilà, vous avez la chaîne de valeur riz, vous avez l'arraché, vous avez les nibés, vous avez les moringas, vous avez la filière bétail, vient de cuire et pot et lait. Donc, ça, c'est dans un premier temps, c'est-à-dire la transformation du monde rural. Alors, de l'autre côté, vous avez au niveau, il faut aller vers une industrialisation, d'accord ? Donc, déjà, toute la production agricole qui va être augmentée, grâce vraiment à un certain nombre de réformes, des programmes très concrets qui vont être mis en place, il faut qu'on aille vers la transformation de cette économie à travers, vraiment, des industries agroalimentaires. Et le PDS fait vraiment la part belle, vraiment, à la transformation, à l'industrialisation de l'économie nigérienne. Alors, vous avez dans les secteurs des mines, voilà, des mines et de l'industrie, du pétrole, vous avez la construction d'un oléodique, voilà, qui est l'un de près de 1982 kilomètres, qui va relier les Nigères au Bénin. Et donc, la construction est à un niveau très avancé. Je pense qu'hier même, je suivais à la télé. Le ministre de l'énergie du pétrole, le ministre du pétrole qui a fait une visite. Voilà, il a fait une visite chez vous, certainement, a dû vous donner un peu le point, voilà, sur cette réalisation. Merci beaucoup, monsieur le SIG. Issoufou Adamou, de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Le Niger est-il une terre d'opportunités en matière de développement ? Alors, merci de m'avoir d'abord invité sur ce plateau. Je vais un peu rebondir sur ce qu'il a dit. Et il y a un adage qui dit, qui aime bien, châtie bien. Alors, on parle beaucoup de faiblesse, moi particulièrement, des actions menées, c'est pour qu'on puisse les corriger. Ce n'est pas pour faire mal. Non, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Exactement. Alors, quand on parle de développement, quand on parle d'industrialisation, il y a des choses qu'il faut voir en amont. Quand on parle de gros investissements, quand on parle d'investissement, il y a des choses qu'il faut voir en amont. La bonne gouvernance, on sent que de plus en plus, l'État est en train de mettre les moyens qu'il faut. À travers la lutte contre la corruption. Exactement. Pour que les choses s'améliorent de plus en plus. Mais cela n'est pas suffisant. Encore ? Oui, cela n'est pas suffisant. Alors, quand vous demandez à une structure de venir investir dans un pays comme le Niger, la première des choses, n'importe quel financier qui va venir investir dans un pays, la première question, c'est la garantie. La garantie en termes de sécurité financière ? Exactement. Alors, quand on parle de bonne gouvernance, de climat, d'opportunité, c'est bien tout ça. De la liberté aussi de la presse ? Tout ça, c'est bien. Mais quand je mets mon argent, je le récupère comment ? Et au cas où je n'arrive pas à le récupérer, quelle est la garantie que vous me donnez ? Alors, ça, c'est des points sur lesquels nous devons travailler, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut revoir le processus de PPP. La loi PPP, elle est l'autre. C'est quoi PPP ? PPP, c'est le partenariat public-privé. Alors, donc, ce forum, justement, qui vient d'avoir lieu, c'est justement pour ce genre de partenariat-là. Entre le privé... Business from Union Européenne à Niger ? Niger, exactement. Alors, donc, la loi PPP, elle est l'autre au Niger. Cette loi vous dit, alors, quand un investisseur veut venir investir dans un domaine précis, il prend attache avec le ministère qui devient le co-contractant du domaine où il va investir. C'est ce co-contractant-là qui écrit simultanément à l'AMPIPS et au ministère des Finances. L'AMPIPS, il faut expliquer. L'AMPIPS, c'est l'Agence nationale de la promotion des investissements au Niger et au ministère des Finances. Alors, l'AMPIPS va faire ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Il va étudier l'étude de faisabilité déjà faite par le partenaire. Alors, pour cela, on prend un mois. C'est déjà trop pour vous ? C'est excessif. Pour juste lire une page et puis nous dire si c'est adapté au Niger ou pas. En une journée, on peut le lire. C'est ce qu'on appelle l'odeur administrative. Exactement. Alors, de l'autre côté, il faut écrire en même temps, simultanément, comme je disais à l'AMPIPS et puis au ministère des Finances. Le ministère des Finances, il faut 13 personnes qui vont se réunir pour former un comité pour lire une partie du projet pour vous dire que ce projet-là est soutenu et payé par sur budget de l'État ou par les usagers ou non. C'est un BOT, c'est un build of transfert, c'est-à-dire que ce soit l'investisseur qui finance, qui pré-finance et qui utilise et se fait payer. Il faut que 13 personnes se réunissent pour le faire. C'est ces deux avis-là qu'il faut ensuite envoyer à la primature pour avoir une non-objection. C'est en ce moment-là qu'on rentre en négociation. Ce process sur les documents doit prendre 3-4 mois. Déjà même, c'est beaucoup. Sur la pratique, dans la pratique, ce process prend une année à deux ans. C'est énorme. Pour celui qui veut investir réellement, qui a son argent légalement gagné, ne va pas attendre une année pour investir son argent alors qu'à côté ici, il l'a rapidement. Quand on va sur le plan de, comment ça s'appelle, d'avoir bénéficié du code des investissements, alors là-bas aussi, l'État a un mois pour vous reprendre. C'est énorme un mois. Alors qu'on prend un pays comme le Rwanda, on l'a en 24 heures. En 24 heures. 24 heures. Vous prenez pour la constitution de la société. C'est vrai que pour la constitution de la société, aujourd'hui, nous avons un peu amélioré. Ça aussi, ça reste théorique. Sur la pratique, ce n'est pas pareil. Sous-Fouadamou, est-ce que votre association, l'association nigérienne des gens entrepreneurs a été impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre du PDS 2022-2026 ? Alors, nous avons surtout été approchés pour la table ronde et ensuite pour le forum, mais pas pour la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, nous n'avons pas réellement participé. Nous avons eu le document, comme tout le monde, et nous avons participé à la table ronde. Ce que moi, je trouve, justement, là où je veux en venir, c'est que pour moi, la table ronde, tout ce qu'on est en train de faire, justement, on est encore en train de perdre du temps. On a un programme. On a un pays. On va. Selon vous, les choses n'avancent pas vite ? Pas du tout. Alors, je vais vous donner, je vais vous parler un peu du paradoxe de Lucas qui, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Lucas, justement, c'est que... Non, il faut expliquer. Il faut expliquer au téléspectateur et au auditeur. En Afrique, justement, nous avons la main d'œuvre. Nous avons les ressources naturelles. C'est les deux points clés pour évoluer. Mais ça n'avance pas. Alors, donc, il y a un système qui est mis en place derrière tout ça pour, justement, faire cette balance-là. Alors, donc, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Tout ce qu'on dit, c'est bien beau, mais tout ça, on a fait la table ronde qui, à mon avis, devrait se faire déjà ici. Parce que le partenaire qui investit doit venir sur le terrain, tâter le terrain. Parce que, comme l'a dit la dernière fois le ministre, c'est à l'ordre du forum, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Alors, quand on vient au Niger, le Nigérien est serviable. Le Nigérien est bon de nature, généralement. Vous parlez de l'hospitalité légendaire du pays. Alors, donc, ce genre de choses, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut mettre sur un document, qu'un investisseur peut rester chez lui et comprendre. Alors, il faut qu'il vienne sur le terrain pour le vivre, pour le comprendre. Alors, nous avons aussi, de l'autre côté, le poids des médias. Ce que les médias disent à ces étrangers-là, de l'autre côté, c'est d'une extrême gravité. Les médias étrangers ? Exactement, étrangers, justement. Le Niger est un pays à éviter. Moi, je suis dans le domaine des investissements. Ça fait 12 ans que je le fais. Ils ont de plus en plus peur de venir au Niger parce que ce qu'on leur dit là-bas, c'est d'une extrême gravité, comme je le disais tantôt. Donc, je pense qu'on devrait sauter toutes ces étapes-là. On devrait faire ce forum, le premier forum. La table ronde devrait se faire ici parce que tous les bailleurs de fonds que nous sommes allés rencontrer en France, ils sont tous, pratiquement tous représentés au Niger. Donc, pourquoi on a besoin d'aller, de trimballer tous nos investisseurs, nos investisseurs ? Pas nos investisseurs, mais... Les bailleurs ? Voilà, pas les bailleurs. Alors, nous avons tout le système privé, tout le secteur privé nigérien, prendre pour aller en France pour discuter avec la BAD, la BOAD. Alors, moi, je ne vois pas d'intérêt. Je pense qu'on a perdu du temps déjà. Alors, pour ensuite faire ce forum qui, à mon avis, à la fin, il devrait y avoir un comité de suivi. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui va se passer ? On va changer des cartes de visite, on va partir, chacun va prendre sa route. Ça s'arrête encore là. Merci beaucoup, Issoufou Adamou, de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Son Alay Dambaji, vous êtes acteur de l'Association civile. Vous avez participé à la table rondeur de Paris. Sur les 19 500 milliards de francs CFA nécessaires pour la mise en œuvre du PEDES, l'État du Niger mobilisera 8 757 milliards. Les partenaires techniques et financiers, 6 742,3 milliards. Et le secteur privé, 3 928,3 milliards, a expliqué le ministre du Plan devant le président de la République. Que peut-on retenir au sujet de cette déclaration du ministre du Plan ? Merci Mokhtar. Nous remercions le studio Klangu de l'opportunité que vous nous offrez, effectivement, de parler du PDS, qui est un référentiel du Niger pour son développement, dont il faut le dire, et on l'assume, qu'on a participé pleinement du début jusqu'à la fin. Et dont le diagnostic a été fait avec nous. Je rappelle aussi que j'étais acteur du premier PDS, du deuxième PDS et du troisième PDS. Et je vous avoue, en réalité, nous disons haut et fort ce que nous constatons et nous disons haut et fort ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qu'il faut retenir, avant de répondre à votre question, parce que ça relève d'un devoir moral pour nous en tant qu'acteurs, parce que nous étions nombreux, les structures de la société civile qui ont été assis. Un devoir moral, ça veut dire que vous devez suivre ? Suivre, effectivement, et dire à la population en réalité qu'est-ce qu'il a au fond, et qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qui reste à faire. Allez-y. Et qu'est-ce qui a été fait, ce que ce PDS, il faut le reconnaître, en réalité, c'est un PDS, je ne reviens pas sur le mot du secrétaire général, c'est un PDS qui a été inclusif. C'est une vérité. Toutes les composantes... En tout cas, les deux premiers PDS, je le rappelle bien, les deux premiers PDS, ils n'ont pas eu la participation des autorités, des collectivités à un niveau très bas. Contrairement à ce PDS. Et ça fait partie des recommandations, des diagnostics de l'autre PDS, qui a permis à ce que l'élaboration du nouveau PDS inclue l'ensemble des collectivités pour qu'il y participe. Et ça, c'est une vérité. Nous l'assumons parce que nous l'avions participé, nous avons participé avec tous ces responsables de collectivité. Mieux, nous avons constaté que ce PDS a des données, elle s'est fiée sur des données vraiment statistiques, réelles sur le terrain. Et que, à la table ronde, effectivement, jusqu'à l'élaboration et le peaufinage du document, on était parti à la table ronde. Donc, on sait très bien que le Niger cherchait 10,5 milliards d'euros. Et le Niger a eu 22 et quelques. Donc, c'est déjà bien. Donc, ça fait près de 150% de la réussite de la table ronde, si on peut l'appeler ainsi. Des annonces. Des annonces. Effectivement, j'ai dit de la table ronde. Oui. Parce que la table ronde, en tant que telle, c'est des annonces. Ce sont des annonces. Ce ne sont pas de l'argent qu'on met dans les valises pour amener au Niger. Et ça dépend. Et c'est là où je veux en venir, peut-être, pour que les gens comprennent en réalité, les annonces n'en sont pas synonymes que le Niger a eu de l'argent. Ça dépend de la préficacité et du savoir-faire de notre administration pour pouvoir consommer le crédit qu'il y a eu. C'est important. C'est important, vraiment. C'est important parce que tout ce qui a failli dans les précédents PDS, je vous dis, c'est de la mise en oeuvre. Parce que la mobilisation n'était pas au rang de vous après les annonces. Il se fout. Mamadou, à son temps, a décrié. Il a dit couvertement. Le manque de consommation, de crédit. Notre administration a ce problème. La consommation des crédits. La consommation des crédits. Et j'ai vu que ce PDS a fait place, une place importante à ce combat. Je parle à la présidence du SGA du ministère. Ce que nous savons très bien que ce PDS, en tout cas, ça ne fait pas 48 heures qu'ils ont fait une réunion, une première réunion. pour en ce qui concerne la première, le premier plan, si on peut l'appeler, ou la première stratégie. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des temps perdus, selon vous ? J'arrive. Ne me coupez pas à réalité. Je sais ce que je suis en train de dire. Et que par rapport à ça, il faut qu'on dise à chacun sa responsabilité par rapport à l'évolution de cette affaire. Moketara. Parce que le problème, c'est le problème à réalité de nous-mêmes. Les bailleurs de fonds, il t'a dit, il a eu à te dire un certain nombre des insuffisances qui sont liées à nous-mêmes. A l'administration nigérienne. Si je dis à nous-mêmes, c'est à l'administration nigérienne. Et l'administration nigérienne, à travers aussi cette administration qui doit être compétitive et réactive, surtout réactive. Parce que le problème qui se pose, les uns et les autres, à un moment, ils croyaient que le PDS, en réalité, c'est juste un truc d'annonce. On vient et on fait une utilisation politique et politicienne à la matière. Et le reste, dans tous les cas, on aura de quoi dire quand on sera devant les électeurs. Or, c'est lui qui fait ses annonces. Quand il va investir au Niger, mais ce n'est pas à cause des beaux yeux des nigériens et autres. C'est conditionné. Ah, c'est important. C'est important, il faut le savoir. Et il ne vient pas investir parce qu'il aime les nigériens. Il vient investir pour créer aussi des bénéfices. Et quand, dans le processus, il constate l'engagement qu'il a eu à prendre. Et que, de l'autre côté, ce qu'on lui a brindu comme engagement officiel, on tâtonne pour pouvoir le régler. Mais, je vous dis, elle va désister. Et c'est ce qui, parfois, et par rapport aux autres PDS, ça a causé des problèmes. Et ça a vraiment fait perdre au Niger beaucoup de milliards. Et aujourd'hui, aujourd'hui, même la fois passée à la Renault, je l'ai dit, devant le SG, qui a regardé le PDS en tant que tel, il a un dispositif de mise en oeuvre, qui sont les comités sectoriels et autres, qui ne demandent rien. Ce n'est pas de l'argent qu'ils demandent, c'est des actes administratifs pour le faire et le mettre en place. Mais jusqu'à preuve de contrat, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et ça, je pense même que ça fait des choses qui nous dénoncent, pas pour faire nuire à quelqu'un, mais pour qu'il puisse se rattraper très vite, pour que le Niger ne perde pas ce qu'il a eu comme promesse. Merci beaucoup à tous. On va faire une courte pause. Sama Maman, secrétaire général, adjoint du ministère du Plan, monsieur le SGA. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement nigérien à travers votre ministère, le ministère du Plan, pour la muse en oeuvre et une meilleure réussite du PDS 2022-2026 ? Merci beaucoup, monsieur Hamoudou. Bon, ça me donne l'occasion quand même de revenir vraiment sur les interventions justement de mes frères. Alors, nous avons pris bonne note, d'accord, des différentes observations. La loup d'un administratif ? Non, des différentes observations d'abord qui sont faites par Issaoufou Adamou. Mais tout cela, c'est des dispositions qui sont en train d'être prises vraiment pour accélérer. Pour alléger. Déjà, c'est que nous pouvons déjà nous réjure du fait qu'il y a une agence de la promotion des investissements privés et stratégiques qui est déjà mise en place. qu'il y ait quelques petites lenteurs, mais tout cela, c'est des choses qui peuvent être corrigées. Déjà, vraiment, on s'est réjoui. Auparavant, par exemple, au niveau des PPP, vous avez peut-être beaucoup plus de difficultés. Mais maintenant, on a dit, bon, voilà une agence vraiment qui est dédiée à ça. Voilà. Donc, laissons cette agence déjà très bien s'installer, prendre sa visite, sa visite de croisière. Ça existe depuis plusieurs années. Oui, mais moi, la pub, ça, en inquiétant, ça a de rénové. Alors, vous savez, la table ronde de Paris, je ne veux pas revenir, pourquoi on a organisé à Paris. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a été une réussite de la vie, je pense, de tout le monde. Voilà. Et à cette table ronde, nous avons voulu vraiment impliquer tout le monde. Même lors de la formulation, j'ai bien dit que c'était une approche inclusive. La Chambre de commerce, toutes les organisations patronales, voilà, ont été impliquées. Maintenant, elle revient à ces structures, à ces fédérations, c'est-à-dire des désignés qui les représentent aux différentes. C'est ce qui a été fait. Mais j'ai dit bien, vraiment, je maintiens que la formulation, comme vraiment l'a bien indiqué Jean-Allah, elle a été vraiment inclusée. Ça, voilà. Alors, la lenteur administrative dont parlait... Yssouf Ouadamou. Yssouf Ouadamou et puis, messieurs Jean-Allah. Nous avons effectivement tenu une première réunion dans le cadre du lancement de l'élaboration du rapport de mise en œuvre du PDS au titre de l'année 2022. Donc, c'est à cette occasion, effectivement, que cette question a été soulevée. Je pense que nous avons apporté des réponses. La table ronde a été organisée le 5 et 6 décembre. Et qu'est-ce que nous avons indiqué ? Effectivement, bon, déjà, les dispositifs institutionnels définissent en réalité ces différentes structures, les différents organes. Et le dispositif institutionnel a été mis en place le 22 juin 2022, c'est par décrypé en conseil 2019. Les arrêtés qu'il fallait prendre pour opérationnaliser ces différents organismes, organes de coordination, il fallait vraiment prendre, comme nous avons dit, le recul honnêtement nécessaire pour voir, pour bien définir, très bien définir les cahiers de charges parce qu'il ne fallait pas encore répéter les mêmes erreurs qu'il y a eu par le passé. Donc, il fallait prendre vraiment beaucoup de recul pour très bien définir vraiment les cahiers de charges et voir aussi si des structures vraiment qui sont quand même concernées, qui sont très pertinentes, donc n'ont pas été oubliées vraiment dans la liste de structures qui devaient participer à l'ensemble des choses. Par exemple, pour les procès qui concernent les organes au niveau des régions, nous avons voulu associer encore davantage, bien qu'il y ait des ateliers, c'est-à-dire des validations, mais nous avons voulu, avant de les finaliser, associer encore les régions vraiment pour qu'on repasse en revue, qu'on soit sûr que c'est vraiment des organes qui vont bien fonctionner au niveau des régions. Voilà, c'est vraiment ça qui explique un peu la lenteur peut-être qui a été observée, mais pour nous, ce n'est pas une lenteur. Comme j'ai indiqué, tous les textes actuellement, ils sont vraiment bien formulés. Nous avons les dernières, les versions finales, et ne reste qu'à être vraiment signées par les autorités compétentes. Merci beaucoup, monsieur le SG adjoint du ministère du Plan. Monsieur le SG adjoint, si vous me le permettez, Niamé a abrité le 7-8 février 2023 un business forum de l'Union Européenne. Le Niger peut-il se développer à travers l'organisation d'un tel forum ? Mais je réponds tout de suite par oui, par l'affirmative. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Alors, ce forum fait suite à la table ronde. Vous savez, c'est parce qu'à la table ronde, nous avons, la table ronde était composée de deux événements. Il y a la table ronde proprement dite, mais il y avait un forum des investisseurs. Un forum vraiment au cours desquels les différentes communications, voilà, du chef de l'État lui-même, le chef de l'État était là au forum des investisseurs. Il était là pendant vraiment toute la durée de la table ronde. Et a dû convaincre vraiment tous les investisseurs de la situation, d'abord même ces critères au niveau du Niger, des opportunités d'investissement. Et c'est ce qui a fait, en tout cas en partie, la réussite aussi de ces forums, que ces investisseurs-là, ils se sont déplacés massivement pour venir au Niger, parce qu'on les a rassurés depuis là-bas, là où nous avons tenu la table ronde. À Paris. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le SGA du ministère Duplan. Issoufou Adamou, la jeunesse nigérienne est-elle suffisamment impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce P2S, P2S 2022-2026 ? Vous savez, le Niger, c'est le pays le plus jeune au monde aujourd'hui. Alors, je pense que, et l'État l'a compris, dans tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui... La jeunesse est impliquée. La jeunesse est impliquée. Donc, c'est un point fort. Comme il l'a dit, il faut le dire quand il y a des points forts. Le point fort, il faut le dire. Alors, ils sont de plus en plus en train de prendre compte de cela et en train de faire en sorte que ces jeunes-là puissent s'impliquer le maximum possible dans toutes les décisions. Alors, il y avait quelques années, les lois de finances, on le faisait et puis on nous disait, voilà, c'est qu'il fallait le faire, c'est tout. Mais maintenant, lors de l'élaboration, par exemple, de la loi de finances, la jeunesse a été impliquée. Les entrepreneurs ont été impliqués, qui donnent leur avis parce que c'est eux qui vont subir. Alors, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'élan est là. L'élan est là, c'est vraiment... On sent qu'il y a une volonté derrière pour le faire. Mais comme il l'a dit, on a encore quelques petits problèmes. Justement, lors du forum, il y avait un panel où il y avait quoi ? 12 personnes. Un panel de 12 personnes où on vous dit que vous avez 45 minutes. Alors, comment est-ce que vous voulez que les gens puissent vraiment parler ? Les gens ne peuvent pas réellement dire ce qu'ils font de leur pensée. Et c'est le même problème que je vous dis à chaque fois que je passe sur ce plateau. Je vous dis, le temps est court. Il faut donner aux gens le temps de pouvoir vraiment développer les idées. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Alors, on n'a pas suffisamment de temps et c'est fou. Quelles sont concrètement, vous en tant que jeunes, et quelles sont concrètement vos attentes ? Alors, nous, notre attente justement... Au sujet du PDS. C'est clair. Vous savez, le PDS, comme il l'a dit, le PDS est vraiment... On ne peut pas dire que c'est parfait, mais c'est vraiment presque parfait. Sérieusement. Mais le problème qu'on a, c'est dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, c'est vraiment ça qu'il faut revoir. Et il faut aussi tenir compte de l'échec qui est mondial. Aujourd'hui, les cartes sont en train d'être redistribuées. Il faut tenir compte de cela et il faut prendre ça... Il faut profiter de cela pour rediscuter et renégocier les termes. Ok, parce que je ne veux pas trop rentrer en profondeur. Comme vous dites, on n'a pas le temps. Mais vous savez, je vais toujours rebondir sur ce problème de monnaie et sur ce problème de limitation de dette. Monnaie, monnaie... La monnaie, la monnaie... Le franc CFA ? Alors, le franc CFA, la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, ne nous permet pas de faire de très gros investissements. Ça ne nous permet pas de prendre dette de... Ça nous limite la dette. Alors, si on ne nous permet pas de nous endetter, je ne pense pas qu'on va pouvoir investir parce que ceux qui nous aident vont nous aider pour faire le minimum. Oui, mais est-ce que le taux d'intérêt au niveau des banques ne constitue en lui-même un obstacle pour les investissements ? Alors, vous savez... Au niveau de la jeunesse. Il y a quelque chose que j'aime bien dire. Vous savez, les banques, c'est des institutions privées. Alors, c'est des gens qui ont mis leur capital. L'État a aussi un oeil regardant sur ces institutions financières-là. Est-ce que l'État ait son oeil à regarder ou pas ? Alors, c'est des capitaux privés. C'est des gens qui ont mis leur argent pour faire une banque, pour faire des bénéfices. Le taux de bancarisation au Niger est dans les 6%. Alors, comment est-ce que vous voulez que ces banques-là, qui ne prennent pas d'argent... Les gens ne déposent pas leur argent à la banque. Comment est-ce qu'ils peuvent donner à des taux minimums ? Alors, si la BCAO elle-même, les taux de la BCAO d'abord sont élevés. Donc, c'est logique que pour les banques aussi, ils soient élevés. Ça va de soi. Mais le problème, ce n'est pas vraiment ça. Quand je parle de monnaie, je parle de monnaie pour l'État, pas pour les personnes. Alors, si l'État arrive à corriger pour lui, ça va de soi, ça va suivre. Alors, si on a la maîtrise de notre monnaie, on peut prendre des dettes. Parce qu'en économie, comme je disais la dernière fois, la dette vient en addition. La dette vient en plus de ce qu'on a. Pas comme en comptabilité où la dette va en subtraction de ce qu'on a. Alors, en économie, justement, la dette vient en plus. Donc, il faut qu'on puisse s'endetter parce que c'est cette dette-là qui va faire en sorte de générer des bénéfices que nous, nous allons utiliser pour faire des investissements ou pour développer notre pays. M. le SGA a pris bonne note. Merci beaucoup. Son Aladambadji, le Niger peut-il se développer avec des acteurs de l'association civile et sa jeunesse actuelle ? Mais si vous parlez des acteurs de l'association civile, l'association civile, en réalité, c'est un tout. Il ne faut pas concevoir l'association civile comme juste les différentes organisations de défense des droits de l'homme ou des entrepreneurs ou quelque chose que ce soit. Vous-même, en tant que journaliste, votre métier confère la responsabilité d'un acteur de l'association civile. Donc, l'association civile, en réalité, c'est une citoyenneté, un engagement citoyen à la matière. Et je suis convaincu que c'est tous les Nigériens qui sont sincères de leur engagement citoyen. Ah, c'est ça. S'ils sont sincères de leur engagement citoyen, je vous avoue que le Niger va s'en sortir dans cette situation. Aujourd'hui, mieux. Quand je rebondis sur l'appréciation de notre frère, Issufo Adamou, par rapport à la monnaie, Issufo, et je pense bien que quand on parle de la monnaie, aujourd'hui, ça devient de la géopolitique et de la géoéconomie. Et aujourd'hui, nous savons très bien, même le fait qu'on est en train d'indexer notre pays, que c'est un pays qui n'est pas tout à fait fiable en matière d'investissement, on sait très bien comment ça a été concreté, comment ça a été organisé. Et tout ça, là, c'est dans le sens de nous empêcher de nous mouvoir. Donc, c'est des situations extrêmement qui demandent l'objectivité et la sincérité des uns et des autres et de se dire que c'est un devoir moral par rapport à ça. Donc, le premier qui doit être, c'est les autorités qui sont à la charge de la République. Parce que c'est ça, le problème. Même si la grande majorité essaie de créer les conditions pour que le Niger tire son impegle de jeu, si ceux qui tirent, en réalité, ceux qui tirent le devant, ils ne sont pas de la même conviction, vous aurez des difficultés à pouvoir le faire. Pour ne pas déranger ou du moins s'écarter de notre sujet qui est concernant le PDS, la situation du Niger, je pense bien que si ce qui a été fait donne ce PDS, ce document du PDS à l'heure actuelle, et que le Niger, tout acteur, de près ou de loin, qu'il soit responsable pour impulser, si tout un chacun sera sincère, je vous avoue que le Niger va tirer son impegle de jeu dans les quatre ans-là. C'est ça le problème. Soal Dambadji, quel avenir pour la jeunesse nigérienne actuelle ? L'avenir pour la jeunesse nigérienne, je vous dis qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, moi, je m'en tiens toujours au PDS, mais des points de vue général, l'avenir de la jeunesse nigérienne est sombre. Il est sombre. Imaginez, dans un pays où... Pourquoi, selon vous, Soal Dambadji ? C'est sombre parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, heureusement que le PDS, je vous dis que, sans parler du PDS, parce que cette jeunesse, elle a été prise en compte dans ce PDS. Les jeunes et la femme, leur préoccupation a été prise en charge. Mais le problème, j'ai dit que c'est sombre parce que dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je me trouve mal à l'aise. De constater, aujourd'hui, dans le contexte actuel, un vieux qui a déjà ses 60 ans, qui doit aller se reposer, ayant des petits-fils qui ont fini ses études supérieures, qui attendent, pour qu'ils donnent le mieux qu'ils puissent donner à leur pays, la vivacité. Non, non, non. Ils s'assoient et créent les conditions à ce qu'ils continuent aussi à être et laisser les petits-enfants à la maison. Ça, c'est l'un des actes, l'un des actes le plus nombreux. Vous faites allusion à la récente décision. Décision d'augmenter, l'âge d'aller à la retraite. C'est clair. Et aujourd'hui, nous savons très bien le pourquoi. Nous le savons. Nous savons que c'est toujours cette géopolitique. Parce qu'on leur fait comprendre en réalité que c'est une jeunesse qui est ici, alors que chez eux, ils n'ont pas cette chance. Leur population, leur population n'est pas jeune. C'est une population vieillissante. Et ils comprennent en réalité que si on laisse cette jeunesse mourir dans notre pays, je vous garantis que si on est citoyen et on crée la citoyenneté dans notre sens, c'est eux qui vont venir envers nous et nous, et non, nous qui vont aller vers eux. Quels sont les efforts ou la contribution de la société civile pour faire avancer les choses au Niger ? En tout cas, notre contribution, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de dire en réalité ce qui est bon et de dire ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse corriger. Même si nous savons très bien que... Mais est-ce que vous êtes écoutés ici au Niger ? Nous savons très bien qu'on est écoutés, mais ils ont des problèmes à mettre en place. Parce que, ne pensez pas ce que nous disons là. Ça ne leur dit absolument rien. Non, ça les dérange. Ça les dérange même s'ils font semblant qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils ont d'autres maîtres de conscience à la matière. Donc on le sait très bien qu'ils les empêchent de le mouvoir. Nous les savons très bien. Et parfois nous les comprenons. Nous les comprenons, mais dans le sens... Est-ce qu'au Niger, la société civile fait des efforts pour que le Niger se développe ? Je vous garantis, si l'associé civile ne fait pas des efforts, le Niger n'allait pas être aujourd'hui ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est l'associé civile qui fait le combat pour les responsabilités de l'associé civile. Il y a d'autres qui pensent le contraire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça ne manque pas. Aujourd'hui, l'associé civile, elle fait des actions citoyennes. Et elle fait des actions même de dénonciation. qui est une action révolue à l'opposition politique, qui est absente. Ah, selon vous, l'opposition ne fait pas son travail. Non, elle ne fait pas son travail. Même tout de suite, j'ai accordé une interview à la matière. On ne demande pas à l'opposition de venir brûler ou bien d'attaquer quelque chose. Mais des dénoncés. Mais des dénoncés. C'est son devoir cautionnel. Et si elle ne fait pas ça, elle a trahi. Parce que demain, elle ne peut pas sortir dire que ceux qui gouvernent ont mal fait. Elle est complice. Je dis ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Soal Dambadji. Soufouad Amou, rapidement. Alors, moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, nos États, malgré les problèmes, les problématiques que vous avez dites, l'État connaît les problèmes. Alors, ils ont peut-être certaines... Ils ne peuvent pas prendre certaines décisions. Alors, aujourd'hui, nous avons des experts. Nous avons des experts qui peuvent aider, qui peuvent accompagner nos États à prendre ce genre de décision. Si, aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer la monnaie, mais nous avons les moyens de contourner les problèmes qu'ils ont mis, les barrières qu'ils ont mis. Nous avons les moyens de les contourner. Mais déjà, il faut le savoir, il faut l'accepter, il faut aller vers. Il faut déjà que l'État accepte cela. D'accompagner. Exact. D'aller vers. De prendre des experts qui peuvent les aider à contourner cette problématique. Parce qu'il y a des barrières qui nous ont été mis que nous, nous ne pouvons pas. C'est comme il a dit. Même si on parle, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils ont d'autres contraintes que nous, nous ne connaissons peut-être pas. Merci beaucoup, Sifu Adamou. Monsieur le SGA du ministère du Plan, Sama Mahaman. Merci beaucoup. Quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure réussite du programme de développement économique et social P2S 2022-2026 ? Merci beaucoup, monsieur Adamou. Rapidement. Mais permettez-moi, quand j'ai corrigé, quelque chose que mon ami Sifu a indiqué, les taux d'intérêt à la BCAO pendant pratiquement les deux dernières années étaient de 2%. Donc on ne peut pas quand même dire que les taux à la BCAO sont très élevés. Les taux de 2%. Deux ans ? C'est juste ces deux dernières années ? Non, non, non. Les taux à la BCAO n'ont jamais été même de 3%. C'est autour de 2 à 2,50%. Le taux directeur de la Banque centrale. Le problème se situe au niveau des banques. Le problème, bon, ça peut se situer au niveau des banques, mais les banques aussi, ce n'est pas peut-être le lieu de faire le rôle, les débats sur le rôle de la monie. Ça, il y aura une autre chose. Rapidement, vos conseils et recommandations. Mais le problème, c'est la qualité des dossiers. Le problème numéro un, c'est la qualité, c'est la qualité des dossiers qui sont présentés aussi aux banques. Pour améliorer, ce que je veux dire, seulement pour améliorer, pour améliorer le financement de l'économie, il y a un certain nombre, si vous lisez dans les PDS, il y a un certain nombre de dispositions de mise en place quand même de fonds. Je vais parler, par exemple, les fonds de développement, de l'inclusion, pour l'inclusion financière, vraiment qui devraient venir, il y a les FONAP, qui devraient vraiment soutenir les PME. Donc, il y a tout un dispositif, les jeunes, il y a tout un dispositif qui a été mis en place vraiment pour améliorer le financement des interprès. Mais, de l'autre côté, il faut améliorer la qualité des dossiers. Alors, par rapport à l'avenir de jeunes, je ne vais pas revenir sur mon ami, mais moi, j'ai dit que les perspectives sont très bonnes. Par rapport à ce que vraiment le PDS a prévu vraiment comme orientation stratégique. Il a dit ça, il a dit ça. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais la mise en œuvre, nous voudrions vous rassurer qu'au niveau du ministère du Plan, vraiment, les dispositions, en tout cas, ont été prises vraiment pour asséder une bonne mise en œuvre. Merci beaucoup à tous. On prend un acte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Sama Maman, secrétaire général adjoint du ministère du Plan. Son Aladambaji, acteur de l'association civile nigérienne nigérienne et Issoufou Adamou, vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501